Ce programme québécois qui en France s'appelait un gars une fille avec Dujardin et Alexandre Alamy qui a commencé à marcher, ils se sont dit ah peut-être que les programmes courts ça marche et voilà mais nous on l'a créé en 94 bien avant tout le monde et ça n'a été à l'antenne qu'en 2001 et c'est pour ça que cette année on a fait une spéciale 20 ans qui va passer bientôt sur M6 à 21h où on raconte comment nos personnages ont traversé ces 20 dernières années chargées d'histoire puisqu'on y revient et on va raconter comment on a traversé les attentats, comment on a traversé les réseaux sociaux, les gilets jaunes, balance ton port, la crise climatique, les trois présidents et puis des événements un peu plus heureux aussi ou un peu plus anecdotiques Ce serait une émission à vous écouter que les élèves justement, collégiens et lycéens pourraient regarder parce que pour comprendre comment on analyse avec le regard, avec le sourire Effectivement vous verrez qu'on a listé ce qui nous semblait les événements tant climatiques que politiques que sociologiques on les a mis les uns côté les autres et on a fait une journée continue où on raconte comment nos personnages pas seulement Jean-Claude Convenant et Hervé Dumont mais comment tous les autres personnages ont été traversés par ces 20 dernières années qui sont chargées effectivement de manière d'être très vives d'une actualité qui nous brûle encore aujourd'hui un petit peu comme la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'en 20 ans, ce qui s'est passé là ces 20 dernières années avec l'arrivée notamment des réseaux sociaux, avec la mondialisation, avec la prise de conscience que notre planète est en train de crever avec la montée des extrêmes, avec aussi une parole qui se libère grâce aux réseaux sociaux parfois notamment la parole des femmes qui est enfin entendue alors qu'avant elles criaient sans qu'on les entende tous ces sujets là ont été mais concentrés sur ces 20 dernières années incroyables et nous on a arrêté Caméra Café en 2005 au moment véritablement de ces premiers bouleversements Sous-titrage Société Radio-Canada